bonjour à tout le monde merci de venir assister à la présentation on va commencer donc la présentation elle va s'axer sur le machine learning et le moteur de recherche donc on m'a déjà présenté mais je vais me représenter très rapidement donc je m'appelle timothée de hook et je suis data scientist à malte et qu'est ce que je veux que vous reteniez de cette présentation c'est qu'est ce que fait un data scientist tous les jours et en particulier qu'est ce qu'on fait à malte en tant que data scientist donc le plan de la présentation il se déroulera en trois étapes la première étape c'est qu'est ce que le machine learning ensuite comment appliquer du machine learning à du texte et enfin on va voir l'exemple concret de l'amélioration de notre moteur de recherche chez malte grâce au machine learning donc je sais pas exactement dans l'audience si vous êtes tous au courant exactement de ce que c'est le machine learning mais donc du coup je vais essayer d'avoir des exemples qui vont augmenter en niveau de complexité de compréhension mais on va partir vraiment de d'exemples le plus simple possible pour que embarquer tout le monde tout le monde dans la présentation donc qu'est ce que c'est le machine learning donc je me suis dit quand moi je connais pas quelque chose qu'est ce que je vais faire je vais toujours sur wikipédia essayer de trouver une définition donc la définition de wikipédia c'est que l'apprentissage automatique en français ou machine learning c'est un champ de l'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données c'est à dire d'améliorer leur performance à résoudre des tâches sans être explicitement programmé pour chacune je suis sûr que vous n'avez pas beaucoup plus compris ce que c'est le machine learning donc maintenant on va essayer de trouver des exemples concrets pour mieux comprendre à quoi ça sert le machine learning donc pour pour expliquer ce que c'est le machine learning je me suis dit on va partir d'un exemple le plus simple possible donc imaginons je suis en train d'acheter un appartement en ce moment et je veux savoir à peu près quel sera le prix de cet appartement auquel auquel je dois le payer donc souvent quand on on est dans cette démarche là on essaie de demander à nos voisins de trouver sur des sites internet des données sur lesquelles par exemple combien nos voisins ont payé leur appartement et et une des une des caractéristiques de l'appartement sa taille par exemple donc là c'est un exemple complètement fictif pour pour la présentation on voit cinq six appartements de de voisins leur taille en fonction le prix en fonction en fonction de la taille de l'appartement donc pour essayer de de trouver la taille le prix d'un appartement par rapport à la taille qu'est ce qu'on fait on essaie de tracer une droite ici qu'on voit qu'on voit qui passe au mieux par par tous les points pour essayer de trouver une relation directe entre la taille de mon appartement et le prix on n'a pas ce qu'on a fait ce qu'on fait on appelle ça une régression linéaire donc peut-être que certains d'entre vous l'ont fait on fait des régressions linéaires au lycée c'est quelque chose d'assez d'assez connu et donc du coup on a une relation entre la taille de notre appartement et le prix donc par exemple on sait qu'on va payer 1 300 euros du mètre carré pour un appartement et donc qu'est ce que qu'est ce qu'on fait après avec avec ce premier cette première régression linéaire on part d'une taille de l'appartement où j'ai vu un nouvel appartement dans mon quartier à 200 mètres carrés on remonte ici sur la droite et on a à peu près son prix approximatif qui serait de on va dire 300 380 mille euros et là qu'est ce qu'on vient de faire on vient de faire notre premier modèle de machine learning donc là comme vous doutez c'est un modèle de machine learning très simple parce que déjà il n'y a qu'une qu'une variable pour expliquer le prix de le prix de mon appartement qui est la taille alors que je suis sûr que quand vous achetez un appartement vous essayez de regarder dans quel étage l'exposition est ce que c'est près ou loin du centre ville donc on pourrait faire un modèle de machine learning bien plus compliqué avec beaucoup de variables en entrée pour au mieux trouver le prix de l'appartement mais le fonctionnement général il est là donc on part de données historiques donc ici les données historiques c'était le prix de l'appartement en fonction de leur taille on a une phase d'apprentissage donc la phase d'apprentissage c'était ici trouver la courbe qui passe au mieux par tous les points une fois qu'on a trouvé cette courbe on a ce qu'on appelle un modèle donc un modèle de machine learning donc ici c'était l'équation de la droite et ensuite on l'applique aux nouvelles données qu'on a donc la nouvelle donnée c'est l'appartement que je viens de voir qui fait 200 mètres carrés et on retrouve le prix de cet appartement donc on va essayer de définir des termes parce que pour moi c'est du vocabulaire que j'utilise souvent donc du coup je peux l'utiliser un peu comme ça mais moi j'aimerais qu'à chaque fois que j'utilise ces termes vous les compreniez donc le premier terme c'est le variable expliqué qui est ici le prix de l'appartement donc ce qu'on essaye de prédire ensuite les descripteurs ou features en anglais c'est l'ensemble des données qui permettent de trouver la variable expliquée donc dans mon exemple c'était seulement la taille de l'appartement mais si on voulait faire un modèle plus compliqué on prendrait comme j'ai dit tout à l'heure l'étage ou la distance au centre ville ensuite le modèle qui est le modèle c'est toujours une fonction mathématique qui à partir des descripteurs trouve la variable expliquée donc c'était la petite rééquation de la droite en haut donc c'est 131 fois la taille de l'appartement plus 117 et enfin l'apprentissage qui est la phase d'entraînement du modèle donc là l'ordinateur recherche le meilleur modèle qui permet de trouver la variable expliquée grâce aux données historiques pour être sûr que tout le monde ait compris on va prendre un autre exemple qui est un petit peu un petit peu moins gai mais c'est de trouver est-ce que est-ce en fonction du nombre de cigarettes qu'il a fumé durant sa vie par jour donc on voit que c'est un exemple un peu plus différent parce que là maintenant on est dans ce qu'on appelle un exemple de classification on a ici les zéros représentent ceux qui n'ont pas eu le cancer et les 1 ceux qui ont eu le cancer donc là mon modèle va avoir à faire une prédiction entre deux classes qui ceux qui n'ont pas eu le cancer et ceux qui ont le cancer et ce qu'on aime bien faire en machine learning quand c'est des problèmes de classification c'est donner des probabilités donc la probabilité qu'un patient aura un cancer ou pas en fonction ici du nombre de cigarettes qu'il a fumé par jour pour trouver une probabilité on utilise en machine learning une fonction mathématique qui s'appelle une fonction logistique qui va de 0 à 1 parce que les probabilités vont de 0 à 1 et qui évolue de cette façon là donc c'est pas un très important de connaître la fonction mais c'est juste pour pour me comprendre après donc ensuite j'ai représenté les données que je montrais tout à l'heure ici à part deux courbes le 0 représente tous les patients qui n'ont pas eu le qui n'ont pas eu de de pardon de cancer de la gorge avec ici le nombre de cigarettes qu'ils ont fumé par jour et le 1 représente tous les patients qui ont eu le cancer de la gorge avec le nombre de cigarettes est ce qu'on va essayer de faire c'est de coller au mieux cette fonction logistique ici pour que les les patients qui n'ont pas eu le cancer de la gorge et les plus faibles probabilités d'avoir d'avoir notre d'avoir d'avoir le cancer et ceux qui l'ont eu ont les plus fortes probabilités après c'est toujours un modèle statistique donc on a toujours des on va dire ce qu'on appelle des exceptions comme ce patient là qui n'a vraiment pas eu de chance qui fumait assez peu de cigarettes mais qui a quand même eu un cancer de la gorge et ces patients ici qui ont fumé eux beaucoup mais qui n'ont pas eu de cancer de la gorge donc forcément un modèle statistique il ya toujours une part d'erreur et encore plus ici sur un modèle simple parce que là on essaie juste de de prédire le cancer de la gorge avec le nombre de cigarettes fumées on se doute que je suis pas forcément médecin mais on se doute qu'il ya beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu comme la génétique etc dans le fait d'avoir un cancer de la gorge j'ai été clair pour l'instant je vois que j'ai quelques petites questions je peux déjà regarder en gros c'est prendre un historique afin de prédire le futur c'est exactement ça après on dit toujours le futur c'est pas forcément le futur par exemple le trouver le trouver le prix d'un appartement c'est pas vraiment le futur c'est quelque chose d'établi mais c'est une donnée qu'on connaît pas encore forcément et sans historique il est très difficile faire des prédictions ben voilà on est tous d'accord super et vous allez me dire maintenant mais comment on applique le machine learning au texte parce que c'est vrai que là les exemples que j'ai donné ils étaient assez faciles et en plus on appliquait toujours toujours nos algorithmes à des données chiffrées mais par exemple on va prendre un cas concret sur malte donc pour ceux qui connaissent pas malte du coup ici c'est un profil d'un free lance donc là le free lance et enfin le profil c'est le mien donc on a toujours un titre à ce profil et une liste de compétences donc ici mes compétences c'est data science je travaille en python avec avec du scikit learn je fais du machine learning et aussi je fais du spark et aussi on voit ici en haut qu'on a les catégories des chacun des freelances donc moi forcément je suis dans la catégorie data science on va imaginer un exemple fictif moi on me demande de faire une nouvelle future pour mal c'est et ben maintenant les nouveaux freelances ils vont mettre leur leur titre de profil et leurs compétences et on va essayer de deviner automatiquement dans quelle catégorie ils vont vouloir s'inscrire donc ici moi avec machine learning python et ma liste de compétences trouver directement que j'allais m'inscrire en tant que data scientist donc pardon j'ai été trop vite donc là vous allez me dire c'est très compliqué parce qu'on a machine learning python comment on fait rentrer ça dans un algorithme qui qui que j'ai présenté tout à l'heure donc en fait ça peut paraître compliqué mais en fait il y a des méthodes qui existent en machine learning qui consiste à transformer des données textuelles donc là ici je reprends mon exemple machine learning python en un vecteur donc un vecteur ça peut paraître compliqué mais en fait on peut le voir comme simplement une liste de une liste de chiffres mis bout à bout donc là bon c'est j'ai mis un exemple qui veut pas forcément dire grand chose et ce vecteur on l'appelle embedding en machine learning parce qu'il représente donc du coup mes mots de départ donc on va maintenant je vais essayer de creuser un peu plus quels sont les différents types d'embedding qu'on peut qu'on peut connaître le plus simple des embedding à créer il s'appelle bag of word ou convictorizer bon il ya différentes paroisse on va dire dans le machine learning mais les deux les deux sont exactement représentent exactement la même chose imagine un exemple où j'ai donc trois documents ici i love dog etc et je veux les représenter par des vecteurs la première étape du bag of word c'est de constituer un vocabulaire donc pour vous constituer un vocabulaire je vais regarder tous les mots différents qui sont présents dans tous mes documents et je vais les noter ici ensuite je vais document par document je vais mettre le compte le nombre de fois où apparaît chacun des mots ici pour mon document donc ici j'ai 1 1 1 parce que c'est i love dogs ici par exemple on voit un 2 parce que dans mon troisième document il y a deux fois le mot my et donc du coup une fois qu'on a créé ce tableau on peut en déduire les vecteurs en sortie de mon compte vectorizer ou mon bag of word qui sont comme ça et ensuite c'est suite de chiffres on peut les donner directement un problème à des algorithmes comme la régression linéaire ou la régression logistique j'ai présenté tout à l'heure et après il ya beaucoup d'autres beaucoup d'autres algorithmes en machine learning on va se concentrer sur ces deux là pour pendant cette présentation donc je vais revenir maintenant à mon exemple précédent d'essayer de trouver une catégorie les catégories automatiquement en fonction du titre et des compétences de nos freelancers pour savoir quel métier ils appartiennent donc hop je maintenant on va rentrer dans la peau d'un vrai data scientist on va dire et voir comment comment on travaille tous les jours donc là je suis sur sur un petit outil où on peut développer en python donc vous faites pas de souci même si vous ne savez pas développer ni développer en python il faut juste regarder les résultats et moi j'ai tout expliqué donc ici maintenant on va travailler avec les vraies données de nos utilisateurs en prod donc par exemple il y en a un vrai utilisateur qui a comme titre stratégie et math marketing internet e-commerce et ses compétences et marketing stratégie stratégie commerciale etc et ce qu'on va essayer de deviner maintenant c'est que sa préférée de famille donc son métier c'est du marketing ou ici le deuxième c'est tech etc donc maintenant avec toutes ces données je vais construire mon bag of words donc ici la taille de mon vocabulaire de départ donc la taille de vocabulaire qu'est-ce que ça représente ça représente tous les mots différents qu'on peut retrouver à la fois dans les titres et les tags cette taille de vocabulaire elle est de 8885 mots différents que j'ai pu retrouver à la fois dans les titres et les tags c'est ça peut paraître assez gros mais en fait c'est assez petit parce que on sait que par exemple dans la langue française il y a entre 100 000 et 200 000 mots différents mais là en fait c'est très ciblé sur des compétences des compétences de certains métiers qu'on a qu'on a chez différents par rapport à la réalité et ensuite une fois que ce convectorizer il a construit ce vocabulaire on peut maintenant le tester donc pour le tester je lui ai donné un titre stratégie et marketing à internet il commerce 10 ans d'expérience et là quand on lui demande d'appliquer ce convectorizer de l'appliquer au titre il nous ressort du coup un vecteur de taille 8000 bon il l'a tronqué parce que 8000 ça rentrait pas forcément sur la page et on voit que c'est constitué de 0 et de 1 ici le 1 par exemple il représente marketing donc donc ensuite on peut regarder en plus en détail notre problème donc ici c'est la répartition dans les dans les différentes familles la répartition de tous les freelancers donc on voit qu'on a plus de 20 000 freelancers en communication de 3000 en data 31 000 en tech etc et donc du coup on va essayer de prédire à quelle catégorie là chacun de chacun de nos freelancers appartient donc j'ai pris ces vecteurs sortis par mon camp de vectorizer et j'ai entraîné une régression logistique donc le même modèle qui qui donnait à ce que le patient va avoir un cancer de la gorge ou non et voilà et donc du coup maintenant il peut me donner des prédictions donc ces estimations de de quelle catégorie appartient appartient à chacun des freelancers donc ici je lui demande par exemple un exemple simple de me dire dans quelle catégorie va être développeur java et on voit qu'il me répond ici tech c'est intéressant mais bon on comprend pas exactement pourquoi il a choisi tech et comme je disais tout à l'heure en machine learning quand c'est un problème de classification comme ici ce qu'on aime bien faire c'est répondre des probabilités donc je lui réinterroge avec quelque chose de différent en lui demandant mais donne moi les probabilités de chacune des classes et donc du coup ici il va me donner les probabilités de chacune des classes que j'avais ici au départ et on voit qu'ici la probabilité la plus la plus la plus probable pour lui c'est tech à 85% il hésite un peu avec data ou web graphic design mais on voit quand même que c'est plutôt clair après là vous allez me dire ben c'est moi qui ai choisi l'exemple peut-être que c'est le seul qui marche et je vais vous dire que vous avez totalement raison parce que quand on fait un modèle de machine learning comme ça il faut le tester donc quand j'ai quand j'ai commencé ici mon problème en fait j'ai mis un certain nombre de données de côté qui servent juste pour évaluer mon modèle qui servent pour tester mon modèle donc et ensuite pardon ensuite pour pour tester mon modèle on calcule un certain nombre de métriques donc ici c'est l'accuracy donc la précision mon modèle donc combien de fois combien de fois mon modèle donne la même catégorie que ce que le freelancer nous donne à la base et on voit qu'il a qu'il arrive à remplir cette tâche à 87% du temps donc ce qui est déjà une bonne performance pour un modèle plutôt simple pour comprendre exactement quand est-ce qu'il se trompe ou pas on utilise souvent en machine learning des matrices de confusion donc là ça a l'air un petit peu compliqué mais après l'explication je pense que c'est plutôt simple les lignes représentent en fait à chaque fois quelles sont les quelles sont les catégories que les freelancers se sont données et les colonnes c'est quelles sont les catégories que mon modèle estime et donc on voit bien ici par exemple que sur la diagonale c'est à chaque fois que mon modèle a bon donc il y a 4427 freelancers qui se sont mis en communication avec mon modèle donne en communication aussi et par exemple on voit ici que mon modèle se trompe sur 327 freelancers où il a une petite confusion entre communication et marketing ce qui n'est pas forcément un tonneur parce que c'est peut-être des familles qui sont déjà proches de base j'espère que c'est clair pour tout le monde je vois que j'ai quelques questions je peux y regarder dans l'exemple précédent comment est trouvé la constante additionnée je ne vais pas rentrer après là il faudrait vraiment que je commence à faire des calculs mathématiques en live j'aimerais plus me concentrer sur vous expliquer les bases comment ça marche et après peut-être qu'on pourrait refaire une autre présentation pour vraiment présenter l'aspect mathématique mais je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment tout le monde bonjour est-ce qu'on peut avoir accès aux données sont-ils accessibles pour l'instant elles ne le sont pas après c'est quelque chose auquel il faudrait réfléchir ça ça dépend pas forcément de moi mis à part Python quel langage est utilisé pour le machine learning Python c'est vraiment le langage le plus utilisé en machine learning parce qu'il y a vraiment beaucoup de librairies après en fait ça dépend des librairies ça dépend du cas d'usage par exemple moi j'ai aussi travaillé beaucoup sur Spark parce que je travaillais avec un grand nombre de données donc en ce cas là en fait ça dépend vraiment de la librairie qu'on veut utiliser je sais qu'il y en a même en Java il y en a un peu dans tous les langages mais après on sait que par exemple R c'est aussi un autre langage avec beaucoup de librairies de machine learning donc voilà comment interpréter une matrice de confusion de cette taille ? en fait la diagonale sont les trous positifs oui c'est exactement ça tous ceux qui sont dans ma diagonale c'est les bons et je pourrais expliquer ce que c'est une matrice de confusion si on me repose la question quel est le score de précision à partir duquel on peut considérer que la table de probabilité est valable ? j'ai pas exactement compris la question mais donc la prédiction ici qui est donnée c'est vraiment 87% du temps mon algorithme me donne des bonnes enfin exactement la même chose que ce que les freelancers avaient renseigné au début et donc du coup après il faut un peu creuser plus dans les données donc ça c'est plus un travail un peu manuel parce que peut-être qu'il y a certains aussi freelancers je sais pour avoir regardé le problème plus en détail qui se mettent par exemple en tech alors qu'ils sont plus data scientists donc en fait nos algorithmes ils arriveront jamais à arriver à 100% parce que même à la main le problème de classification il est vraiment pas évident donc en fait c'est un peu un jeu à gagner certains pourcentages mais on sait qu'au bout d'un moment on peut pas être à 100% sur un problème comme ça parce qu'il y aura toujours une part d'incertitude qu'entendez-vous par librairie ? donc tous les langages de programmation ils ont des librairies donc c'est des choses codées par d'autres développeurs qui permettent par exemple ici moi c'est pas moi qui ai codé la régression logistique c'est une librairie de Python que j'utilise qui a la régression logistique donc du coup moi je fais juste l'appliquer à mes données on parle déjà du moteur de recherche j'y reviendrai à la fin comment faites-vous pour évaluer votre accuracy d'une année sur l'autre ? à quel moment vous pouvez trouver que le modèle hub s'élève à l'accuracy inférieure à 60% ? donc ça il n'y a pas de chiffre miracle c'est vraiment la qualité que nous on veut sur le site après ici il ne faut pas s'attacher à cet exemple-là en particulier je le fais vraiment juste pour la démo d'aujourd'hui donc voilà pardon excusez-moi donc maintenant je vais parler un peu des désavantages de la solution de Bag of Word ou Convectorizer c'est que la première c'est que la taille du vocabulaire donc la taille des vecteurs qui sont ici elle peut devenir vite très très grande comme j'expliquais en français il y a entre 100 000 et 200 000 mots si on mélange du français et de l'anglais comme ici machine learning et statistiques vous imaginez à quel point la taille des vecteurs peut devenir énorme et ça ça peut devenir vite problématique parce que c'est après l'ordinateur de faire de plus en plus de calculs en plus de ça chaque mot est complètement distinct donc j'essaye d'expliquer ça assez facilement par exemple ici je donne un exemple sur trois mots ici par exemple machine learning, statistiques donc on va avoir 1, 1, 1 parce que c'est les trois premiers mots de mon vocabulaire photographie qui sera le quatrième et data science le 5 et on voit qu'on a autant de distance entre machine learning, statistiques et photographie que machine learning, statistiques et data science alors que pourtant ces deux termes là au niveau sémantique ils sont proches et on aimerait bien que c'est les vecteurs créés et bien que data science et machine learning ils soient très proches et que photographie soit un peu plus éloignée comme ça on aide notre régression logistique à mieux comprendre les données qui dans l'entrée si ces deux vecteurs étaient plus proches il aurait beaucoup plus de facilité à déterminer dans quelle catégorie est chacun des profils donc pour résoudre ces problèmes là il y a pas mal de solutions qui existent l'une des solutions les plus connues c'est le modèle Word2Vec donc Word2Vec c'est assez connu parce que ça a été créé par Google et utilisé beaucoup par Google et donc qu'est-ce que ça fait ? c'est toujours la même chose ça part du texte et ça essaie de créer un vecteur mais le premier gros avantage de ce vecteur c'est que c'est moi en tant que data scientist qui fixe de base la taille du vecteur donc là pour le petit exemple j'ai donné une taille 2 après forcément ce serait des tailles plus grandes mais ici pour l'exemple c'est de taille 2 et en fait qu'est-ce que je fais avec un Word2Vec ? j'ai une première phase d'apprentissage qui est de calibrer mon Word2Vec et qu'est-ce que ça veut ? en fait je lui donne tous les exemples ici de la base donc par exemple tous les titres et tous les tags et il va essayer de trouver tous les mots qui sont proches en sens ici par exemple data science et machine learning comment il fait pour trouver qu'ils sont proches en mots ? donc là c'est beaucoup beaucoup de calculs mathématiques que j'ai absolument pas le temps de faire aujourd'hui mais en fait grossièrement il essaye de dire à chaque étape est-ce que je peux remplacer le mot data scientist par machine learning ? il voit des exemples où data scientist, machine learning c'est très lié ils sont dans les mêmes profils donc il se dit ça a l'air très lié l'un avec l'autre donc du coup on peut faire deux vecteurs qui sont très proches il fait la même chose avec tous les mots et il essaie de faire la même chose entre data science et photographie il se dit ah ben non des photographes et des data scientists à part de très rares exceptions il n'y a pas vraiment de rapport donc du coup je vais essayer de créer un vecteur qui est loin dans l'espace pardon de data science et machine learning donc on le voit ici sur le graphique là les deux vecteurs qui présentent data science et machine learning ils sont très proches ici et la distance entre les deux est très petite alors que si j'essaie de comparer data science et photographie ils sont plus loin dans l'espace à quoi correspondent les 5 et 4 dans la case c'est les vecteurs donc le premier chiffre du vecteur c'est 5 le deuxième c'est 4 et donc du coup ici représenté graphiquement on voit qu'on va à 5 et ici à 4 donc c'est pour ça que c'est la représentation de chacun de mes mots sur un espace de dimension 2 c'est pour ça que j'ai choisi un espace de dimension 2 pour pouvoir le représenter graphiquement donc du coup on va essayer de repartir sur l'exemple précédent mais en partant maintenant d'un word2vec donc ici j'utilise un word2vec qu'on utilise réellement en production à Malte la taille du word2vec est de 124 vous allez me dire pourquoi 124 c'est pas du hasard mais presque parce qu'en fait là moi je sais pas du tout quelle taille de vecteur il me faut je sais que j'ai des points de comparaison je sais que les vecteurs créés par Google de word2vec ils sont environ de taille 300 à 400 et comme moi mon hôtel il est beaucoup plus sain parce que comme je vous montrais tout à l'heure j'ai que 8000 mots différents je sais que je dois créer des vecteurs de taille plus petite et en fait on essaye différentes tailles de vecteurs et on regarde lequel donne les meilleures performances donc ici en production celui qui m'a donné les meilleures performances c'était un modèle de taille 124 donc qu'est-ce que ça fait un modèle de word2vec ? ça prend un mot en entrée ici et ça me ressort un vecteur de taille 124 je vous cache pas moi je comprends rien à ces chiffres et de toute façon personne ne le comprend c'est juste l'ordinateur qui sait exactement à quoi correspondent chacun de ces chiffres mais ce qui est intéressant de voir c'est que maintenant on peut comparer plusieurs vecteurs donc par exemple ici je lui demande à mon modèle word2vec quels sont les vecteurs qui sont le plus proche de data science et donc du coup il va me donner sémantiquement quels sont les mots les plus proches de data science dans la base de Malte donc par exemple ici on voit les mots les plus proches de data science machine learning, data mining, big data, data scientist, data visualization donc beaucoup de choses qui ont rapport avec le machine learning pour ceux qui sont moins au courant des mots utilisés en machine learning j'ai prévu des petits exemples en live où on peut interroger mon word2vec à dire quels sont les mots les plus proches de juriste par exemple l'effet démo je sais pas ce que j'ai bon désolé là j'ai un bon effet démo bon donc il faut comprendre que je sais pas ce qu'il se passe ah non voilà pardon donc du coup là je lui demande à mon modèle quels sont les mots les plus proches de juriste dans la base de Malte au départ donc il me dit juridique, fiscal, droit des affaires, droit des contrats donc beaucoup de choses qui sont en rapport avec le juridique et si on a la même chose sur photographe il me dit que les mots les plus proches de photographe dans ma base c'est packshot, portrait, photographie culinaire, photographie vidéaste donc ça a l'air plutôt bon pour les gens qui sont plus habitués au développement j'ai essayé par exemple Elasticsearch et le premier mot qui ressort c'est Solar qui est vraiment un concurrent d'Elasticsearch essayons avec Java aussi par exemple donc Java ici il me donne pas mal de frameworks ou librairies de Java ou encore commercial et il me donne prospection commercial avec un menu stratégie commercial, développement commercial, business developer qui sont quand même à chaque fois des mots dans la famille sémantique de commercial ce qui est aussi intéressant de voir c'est que grâce à ce modèle Word2Vec on peut aussi trouver la distance entre deux mots donc ici par exemple j'ai essayé de lui demander la distance entre Data Scientist et Motion Design qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et on voit qu'il me donne une distance très proche de 0 alors qu'ici par exemple entre commercial et prospection c'était bien plus proche de 1 donc on voit qu'il arrive vraiment à séparer mes mots de manière sémantique donc ensuite revenons à notre exemple de départ qui est de prendre le modèle de Word2Vec et de créer un vecteur donc là je reprends mon exemple avec mon type qui est Machine Learning Python donc là on voit le vecteur qui est en sortie et tous ces vecteurs on les donne en entrée de notre régression logistique donc on lui fait apprendre grâce à ce vecteur dans quelle catégorie appartiennent chacun de nos freelancers et après une fois que le modèle est fini d'entraîner on peut l'utiliser donc par exemple ici je lui demande si j'ai mon titre Data Scientist Python dans quelle famille tu vas m'affecter donc là on voit qu'à 77% il me répond que je vais mettre Data et avec 16% Tech comme je vous disais tout à l'heure par exemple là on voit qu'il y a un peu de confusion parce que pour l'avoir vu après vraiment on a des gens qui s'inscrivent en Tech alors qu'ils sont Data Scientist donc il y a une petite confusion sur ça et donc maintenant on va essayer de calculer la précision de mon nouveau modèle donc qui apparaît ici donc du coup on voit qu'on a amélioré de à peu près 3% à mon modèle on est maintenant à 90% donc il faut savoir qu'en Machine Learning une augmentation de 3% c'est vraiment beaucoup parce qu'à partir du moment où on a un bon modèle essayer de grappiller des pourcentages supplémentaires c'est vraiment quelque chose de plutôt difficile donc là c'est quand même une nette amélioration donc ici j'ai remis la nouvelle matrice de confusion mais je ne vais pas redétailler ça voilà et donc du coup je vous ai remis les résultats des deux modèles qu'on a construit ici et de voir la différence entre les deux donc je vais répondre aux questions avant de repasser à la suite alors du coup imagine que ton modèle est incapable de prédire les personnes malades l'accuratie resterait très bonne car ta donnée n'est constituée que de beaucoup de personnes saines et ton modèle ne prédirait que sainte dans tous les cas donc ça c'est des problèmes typiques de Machine Learning donc là ce n'est pas le cas parce que mes classes étaient à peu près à distribuer de façon égale mais c'est vrai que c'est quelque chose à faire attention mais bon là c'est vraiment plus technique en Machine Learning Word2Vec étudiant en fait les corrélations entre les mots ou groupes de mots c'est exactement ça dans l'exemple précédent simple c'est un vecteur de taille 2 c'est ça c'est exactement ça dépendant de ton cas l'accuracy n'est pas forcément la métrique donc ça je viens de le dire oui c'est pas la métrique que moi j'utilise mais là je l'utilise ici pour la démo parce que c'est bien plus simple à comprendre quand on ne connait pas le Machine Learning c'est plus simple combien de tubes faut-il pour entraîner un modèle avec précision ? chez Malte vous n'avez pas tellement de profil je m'attendais à des dizaines de milliers de lignes j'ai des centaines de milliers de lignes si c'est pour répondre on a 100 là je n'ai pas le compte exact mais on a à peu près je crois maintenant 180 000 freelances donc ça commence à représenter des données assez importantes et après combien il en faut pour faire un modèle de précision ? il faut expérimenter mais effectivement si j'avais que 1000 profils je ne pourrais pas le faire oui recoller les précisions je connais mais c'est juste que je ne veux pas rentrer dans il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués au Machine Learning et qui je ne voulais pas forcément expliquer ça aujourd'hui donc maintenant qu'on maintenant qu'on connait un peu les bases du Machine Learning et comment l'adapter au texte on va voir un cas concret qu'on a fait à Malte de l'amélioration de notre moteur de recherche de l'amélioration de notre moteur de recherche pardon donc qu'est-ce que c'est notre moteur de recherche à Malte ? donc les entreprises viennent sur notre site internet elles ont accès à un moteur de recherche pour par exemple ici chercher un Data Scientist parce qu'ils ont une mission de Data Science donc ils tapent Data Scientist et ici on a une liste de freelances qui répondent à la requête qu'est-ce qu'on a essayé d'améliorer tout d'abord ? c'est l'amélioration de la pertinence des résultats parce qu'on s'est rendu compte que dans certains cas la pertinence des résultats n'était pas forcément au rendez-vous comme ici par exemple j'ai cherché Data Scientist à Lyon et j'ai quelqu'un qui fait à la fois de la Data Science et du consultant marketing et on aimerait bien par exemple que ce profil-là il ressorte avant parce qu'il a l'air vraiment plus spécialisé dans le Data Science donc du coup l'objectif principal là pour l'instant de notre algorithme de machine learning c'est d'augmenter la pertinence des résultats de notre moteur en fonction de la requête de l'utilisateur donc l'algorithme qu'on a mis en place il fait un re-ranking, un tri des résultats en fonction de la pertinence des résultats renvoyés pourquoi c'est pas lui qui est en charge complètement du fait de faire un moteur de recherche parce qu'en fait comme j'ai dit tout à l'heure on a 180 000 freelances et rechercher grâce à un modèle de machine learning en live ça peut être assez long ce qui est assez long c'est en une l'ordre de 3 ou 4 secondes mais en fait pour répondre à un moteur de recherche il faut être plus à l'ordre de la milliseconde donc du coup en fait on se sert toujours de notre moteur de recherche actuel comme d'un pré-filtrage et ensuite les résultats de notre moteur de recherche on les retrait grâce à du machine learning et comme il a que certains profils à retrier il est bien plus rapide donc comment ça a marché quelles ont été les différentes étapes de ce processus la première étape qui est pas l'étape la plus drôle ça je vous le concède c'est une première étape d'annotation manuelle donc j'ai pris des requêtes tapées sur notre moteur de recherche et des profils finance renvoyés et j'ai essayé de voir est-ce que le profil est une bonne pardon comment dire match bien avec la query de l'utilisateur donc là par exemple évidemment j'ai tagué que c'était pas un bon résultat pour Big Data parce qu'on ne comprend pas exactement pourquoi un rédacteur même s'il est IT ressort sur la query Big Data donc j'ai fait ça sur beaucoup d'exemples pour avoir une base d'apprentissage pour mon modèle ensuite j'ai construit mon moteur de recherche grâce au modèle Word2Vec donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai pris les requêtes, les titres et les compétences et aussi toutes les autres composantes d'un profil Malt donc par exemple la description, les expériences, etc. et je les ai comparées à la requête de l'utilisateur grâce au Word2Vec donc je ne vais pas rentrer dans les détails de comment j'ai comparé la requête au titre mais ici j'ai mis un lien que je pourrais vous partager si vous voulez d'un article de recherche qui m'a beaucoup aidé dans la construction de ce modèle une fois qu'on a un modèle qui nous a l'air à l'oeil on va dire satisfaisant ce qu'il faut faire c'est qu'il faut évaluer notre modèle donc pour évaluer notre modèle on a deux étapes d'abord une évaluation hors ligne parce qu'on se doute bien qu'on ne va pas donner à tous nos utilisateurs une nouvelle version du site avec un nouveau moteur de recherche qui n'est pas satisfaisant donc du coup pour évaluer notre modèle ici j'ai donc cherché des métriques d'évaluation d'un moteur de recherche qui sont MAP et NDCG donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment elles considèrent comment elles évaluent le modèle mais il faut juste savoir qu'en fait au plus elles sont proches de 1 au meilleur notre moteur de recherche il est donc du coup je suis parti de ces deux métriques j'ai calculé ces métriques sur notre moteur de recherche actuel notre moteur de recherche actuel donc on partait de cette base là et donc du coup maintenant ce qu'on essaie de faire c'est toujours d'améliorer progressivement notre moteur de recherche pour améliorer ces deux métriques là pour dire que les résultats qui sont donnés par notre moteur de recherche sont de mieux en mieux donc comme vous voyez j'ai commencé par une première version qui comparait seulement la requête de l'utilisateur avec le titre ensuite seulement la requête de l'utilisateur avec les tags après une nouvelle version avec les titres et tags et après une version finale avec toutes les composantes d'un profil comparé avec la requête et on voit que c'est cette version là qui m'a donné les meilleurs résultats donc maintenant qu'on a fait une bonne évaluation hors ligne et qu'on voit qu'on améliore notre moteur de recherche de manière significative ce qu'on a envie d'essayer c'est de mettre ce nouveau moteur de recherche à disposition de nos utilisateurs dans ces cas là on fait jamais une mise en production de ce nouveau moteur de recherche là directement pour tout le monde parce que après c'est assez compliqué de voir quel était le réel impact de cette amélioration donc on fait ce qu'on appelle un AB test on sépare nos utilisateurs en deux parties et on montre l'ancienne version de notre moteur de recherche à la première partie et la nouvelle version du moteur de recherche à la deuxième partie et on regarde certaines métriques derrière pour savoir si on a réellement un impact positif sur notre moteur de recherche donc la première métrique qu'on surveillait c'était la position des clics sur notre moteur de recherche parce que comme vous vous doutez au plus les utilisateurs cliquent sur des positions hautes par exemple s'ils cliquent sur nos premiers résultats c'est certainement qu'on a présenté un bon résultat dès le premier résultat après on sait qu'il y a un billet et que forcément les premières positions sont celles les plus cliquées et c'est pour ça qu'on fait un AB test pour comparer quelle était la proportion de clics sur le premier résultat avant et quelle est la nouvelle proportion de clics sur les premiers résultats donc ici sur le graphique la version 1.1 c'est la version sans machine learning et la version 1.2 c'est avec le machine learning donc on voit par exemple ici que sur la première position on avait un taux de clics sur la première position qui était à peu près de 28% et maintenant il est monté à un petit peu moins de 31% donc là on voit une première amélioration et on le voit sur toutes les premières positions jusqu'à peu près à la 9ème position donc là on est déjà assez content de voir que nos utilisateurs ils trouvent qu'on a réussi à remettre des bons résultats sur nos premières positions donc c'est un premier signe encourageant et ça montre aussi que les utilisateurs sont un peu plus satisfaits des résultats qu'on leur propose ensuite pour avoir cette satisfaction de clients et aussi pour améliorer les chances de chacun de nos freelancers de trouver une mission ce qu'on surveille c'est quand l'utilisateur fait une recherche est-ce qu'ils ont plus de chances d'être cliqués donc du coup pareil on a regardé le nombre de profils cliqués avant enfin pardon pas avant avec notre ancienne version et avec notre nouvelle version et on voit qu'on a une augmentation de 1,7% de profils cliqués ça peut ne pas paraître énorme comme ça mais en fait au vu de notre trafic c'est quelque chose de significatif on a vraiment un nombre significatif de clics supplémentaires donc c'est vraiment intéressant donc en conclusion c'est juste une conclusion assez rapide on voit maintenant que le machine learning elle permet à partir de données historiques de concevoir des modèles prédictifs ça c'est clair ensuite on a mieux maintenant compris comment ces applications arrivent à comprendre le langage naturel en transformant des mots avec des vecteurs il y a plein de méthodes différentes pour en transformer des mots et des vecteurs j'en ai présenté deux ici et maintenant on comprend un peu mieux comment on améliore la pertinence de notre moteur de recherche grâce à l'algorithme Word2Vec après pour l'instant c'est juste une première étape d'amélioration moi je travaille en continu sur l'amélioration continue de ces moteurs de recherche pour que à la fois les entreprises trouvent plus facilement des missions et à la fois nos freelances sont plus visibles pour ces entreprises donc merci à tout le monde de m'avoir écouté est-ce que vous avez des questions ? je vois que j'ai déjà des questions sur le chat je ne sais pas si vous pouvez me les poser à l'oral il faut demander à Pauline alors non l'oral c'est pas possible par contre sur le chat c'est suffisant je pense d'accord peux-tu nous envoyer lien si possible du document de recherche oui je sais pas comment mais oui ouais pour pour le moment on va essayer de alors c'est qui qui a posé la question ? je vais mettre mon adresse mail et si vous voulez me contacte dans le chat si vous voulez me contacter n'hésitez pas et j'ai vu aussi une petite question passer au sujet du fait est-ce que ce sera retranspli ? alors en fait on a enregistré la vidéo et la semaine prochaine on a prévu de créer une chaîne YouTube on vous communiquera tout ça prochainement et en fait vous allez pouvoir accéder à ce Malte Académie et aussi à tous les précédents qui ont déjà eu lieu depuis deux semaines comme j'ai vu la question passer j'y réponds Timothée je te laisse ouais je suis en train de lire les questions merci excellente présentation comment l'industrialiste chez Malte Docker même Kubernetes ouais après je vous avoue que c'est pas mon domaine de spécialité donc il y avait une présentation hop ce matin mais voilà est-ce que le machine learning pour Malte sert plus à optimiser l'algo de search ou à améliorer les données et la dénormalisation de la donnée pour le moteur de recherche donc du coup l'équipe data science à Malte elle est pas très enfin moi je suis arrivé depuis moins d'un an donc on commence les sujets donc la dénormalisation de la donnée on a pas forcément comment c'est ça on a des projets et après on a d'autres projets qui concernent pas forcément aussi l'algorithme de recherche directement cómo l'équipe leur renamentos d'autres Bjart la recherche la recherche D'autres offenses que les bénéfiques à la copine de perso... Prenons à tester